Musique Salut tout le monde, c'est Iplay4U ! Alors l'hiver approche un grand pas, il va être temps pour nous de rester blottis au chaud sous la couette, une manette à la main. Alors justement, rassurez-vous, pour passer l'hiver, j'ai dans ma hotte un tas de jeux vidéo indépendants que je vous propose de découvrir dans cette chronique. Les sorties, les mises à jour, les coups de coeur, venus nous prêts à rien, c'est parti ! On attaque tout de suite avec un incontournable des indépendants que vous connaissez tous, Don't Starve, sauf une nouvelle extension. Cette fois-ci, Wilson, le héros du jeu Don't Starve, se retrouve sur un archipel en pleine zone tropicale. Une fois de plus, votre objectif va être de l'aider à survivre en gérant toujours au mieux Wilson, mais aussi des paramètres liés à l'environnement ainsi que les ressources. De nouveaux crafts, des nouveaux items et des nouveaux boss, et surtout une version pirate des Caraïbes de Don't Starve qui vous attendent dans cette extension disponible en accès anticipé depuis le 1er décembre 2015 sur Steam et uniquement sur Windows pour le prix de 4,99€. Les versions pour Mac et Linux arriveront par la suite. On continue avec un jeu sorti il y a plusieurs jours de cela, mais je n'avais pas pu le caser dans mon précédent JT1D. Il s'agit de Cybelle, un jeu interdit au moins de 18 ans racontant une histoire vraie, mêlant amour et sexe, le tout sur Internet. Le jeu a été développé par le studio Staird Mates Games. Avant de parler de Cybelle, il est nécessaire de préciser que la personne derrière cette création s'appelle Nina Freeman. Elle est game designer mais aussi développeur. C'est Nina que l'on peut découvrir à travers le jeu et d'ailleurs le personnage principal porte le même prénom. Cybelle a une durée de vie de 2 ans environ et se base sur une aventure autobiographique. Dans Cybelle, Nina, une jeune femme de 19 ans, se rapproche d'un jeune homme qu'elle a rencontré sur un jeu en ligne. Leur relation prend forme petit à petit avec des échanges soit par téléphone, soit par chat sur Internet. C'est vous qui dirigez Nina aussi bien quand elle joue à son jeu que quand elle est sur son bureau ou sur son ordinateur ou bien quand elle discute par chat avec ses amis. Cybelle est sortie le 2 novembre 2015 sur Steam, Windows et Mac. Troisième sortie de la semaine, il s'agit de Legion of Dungeon Master, un titre développé par Robot Love Kitty. Expliquons d'abord en quelques mots ce qu'est Legion of Dungeon. C'est un jeu d'exploration avec des éléments de jeu de rôle et de combat de type roguelike. Il faut descendre le plus bas possible dans le donjon, affronter des monstres, récupérer des trésors, survivre et ne pas oublier de remonter. Dans Legend of Dungeon Master, vous devenez le maître du donjon. Quand un ami ou un inconnu joue en streaming, vous pouvez intervenir et les aider dans leur quête en donnant des potions, des objets magiques ou vous pouvez jouer le méchant et envoyer des tonnes de monstres. Le titre est disponible depuis le lundi 30 novembre 2015 en accès anticipé sur Steam. La version finale est attendue pour mi-2016 et sera fonctionnelle sur Mac et Linux. On finit les sorties de la semaine avec The Ice, un jeu de survie dans un monde ouvert, développé et publié par The Ice Development Team. Vous allez vous dire que cela en fait encore un de plus et c'est vrai. Mais à la différence des autres jeux, ici il est possible de jouer soit un dinosaure, en ce moment seulement 6 sont disponibles, mais par la suite il devrait en avoir une vingtaine, ou soit un humain. Dès le début, le studio prévient les joueurs, il faut profiter de la version en accès anticipé car plus le développement de The Ice avance, plus il va être difficile de ne pas se faire tuer. Les développeurs connaissent bien les jeux de survie et ils ont prévu de compliquer au maximum la vie des joueurs. Aujourd'hui sur The Ice, il est possible de jouer uniquement un dinosaure. Vous pouvez boire, manger, pour chasser vos proies et fuir dès que vous voyez de dangereux prédateurs. Le titre est disponible en accès anticipé depuis le mercredi 2 décembre 2015 sur Steam. La version définitive du jeu est attendue début 2017. Cette semaine, une seule grosse mise à jour et deux infos pour nos amis les consoleux. On attaque avec l'inévitable Ark qui nous propose comme toutes les semaines un nouveau dinosaure. Cette fois-ci, c'est l'Oviraptor, plus connu sous le nom de voleur d'œuf. Évidemment, sa principale source d'alimentation sont les œufs qu'il dérobe dans les nids des autres dinosaures. A la différence de nombreuses autres créatures, l'Oviraptor peut s'approcher sans risque des nids. Il émet un phéromone qui distrait les mères gardiennes de leur progéniture. Elles ont une envie soudaine de se trouver un compagnon pour féconder de nouveaux œufs. L'Oviraptor peut ainsi faire ses courses tranquillement sans se soucier du moindre danger. Avec cette mise à jour, le studio Wildcard ajoute aussi une nouvelle armure favorisant le camouflage et l'infiltration, un four industriel pour cuisiner à grande échelle, lorsque vous recevez des invités, ainsi que d'autres fournitures. Notons que la sortie PC et console est toujours attendue pour juin 2016 en version définitive. Allez, on bascule sur une info pour nos amis consoleux. Il y a moins d'un mois, Dave Eggwood, patron de Psyonix, avait manifesté sa volonté de lancer Rocket League sur d'autres plateformes. Bien qu'aucune annonce officielle n'a encore été faite, il y a fort à parier que la Xbox One sera la prochaine console à profiter de ce titre. C'est par le site Gematsu qu'on apprend que l'organisme de classification taïwanais a enregistré Rocket League sur la dernière console de Microsoft. Aucune date de sortie n'est précisée, mais on peut s'attendre à une officialisation très prochainement. Rocket League a déjà conquis le cœur de plus de 8 millions de joueurs et propose régulièrement du nouveau contenu avec prochainement la mise à jour de Snow Day. On reste sur console, annoncé il y a plus d'un mois, This War of Mine, The Little Ones et le portage sur console de la version PC. Mais ce n'est pas qu'un simple portage puisque le titre se verra agrémenté d'une nouvelle feature qui rajoutera beaucoup de challenges, la présence d'enfants. Tout le monde ne sera pas forcément à l'aise avec cette idée de devoir s'occuper d'enfants en temps de guerre, mais ceux-ci, de l'aveu des développeurs, de chez 11bit Studio ne peuvent pas mourir. Si le joueur échoue à les protéger, ils fuiront simplement le refuge. Cette bande-annonce montre à quel point la vie est compliquée en temps de guerre pour les civils, abandonnés alors que le monde vague à ses occupations, et encore plus lorsqu'il s'agit des enfants à protéger. This War of Mine, The Little Ones sortira le 29 janvier 2016 sur PlayStation 4 et Xbox One. La version PC est à l'étude, mais aucune nouvelle information n'a été communiquée. Comme toutes les semaines, on finit avec le coup de cœur, et hélas, cette fois-ci, pour la première fois, il n'y en aura pas. L'idée du coup de cœur est vraiment de vous apporter une information importante qui a marqué les jeux indépendants cette semaine, et hélas, rien ne m'a provoqué ma petite larmichette. Du coup, pour compenser, j'ai décidé de mettre à l'honneur un développeur français. Alexis est un jeune talent de notre chère patrie, et qui voit son titre Discovery Online sorti sur Steam Greenlight. Vous pouvez donc dès à présent voter pour ce jeu afin d'en bénéficier dans les mois à venir. Pour rappel, le monde a connu longue guerre entre l'ombre et la lumière qui l'a profondément meurtri. Les habitants vivent désormais sur un continent flottant au-dessus des nuages. L'objectif est de développer cette terre et de la rendre agréable pour tous. Pour cela, il va falloir redécouvrir ce continent céleste tout en prenant garde au retour de l'ombre. C'est à ce moment-là que vous intervenez comme joueur. Discovery Online vous donnera accès à une vingtaine de classes dans sa version définitive. La gestion des classes étant assez souple, vous pourrez en avoir plusieurs à la fois. Le jeu est attendu pour fin 2016. Discovery Online sera fonctionnel sur les plateformes mobiles, iOS et Android, mais aussi sur Steam, Windows, uniquement si le jeu est validé au niveau de Steam Greenlight. C'est français et c'est un dé. Bonne continuation à toi, Alexis, pour tous tes projets. Et voilà, c'est fini pour le JT1D de cette semaine. Rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour toute l'actualité des jeux vidéo indépendants. Les sorties, les mises à jour, les coups de cœur, vous ne nous prenez rien. A la semaine prochaine, bye bye.